Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 91e CITREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Midani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël et bonjour chers internautes, bonjour à vous tous dans ce 91e CITREP, ça fait un bout de temps que nous sommes ensemble. Alors on va commencer par parler de la Palestine, puisque tu me signifiais en préparant cette émission, cette interview, Maher Alacras qui est un militant en grève de la faim vient d'entamer son 82e jour de grève de la faim, donc il est en prison pour raison administrative. Alors qu'est-ce que ça signifie pour raison administrative ? Alors ça c'est la création de l'état d'occupation israélien, ils arrêtent arbitrairement n'importe quelle personne et ils disent c'est pour des raisons administratives, c'est une détention administrative, vous êtes contre la loi et puis donc voilà. Et ils le gardent en prison pendant des plombes, il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... il n'y a rien en fait qui se passe, mais il est détenu. Et puis dans des conditions aussi, pas seulement arbitraires, et puis il y a difficulté pour voir, la famille ne vient pas, la famille ne peut pas le voir, la famille ne peut pas lui téléphoner, il n'a pas le droit à communiquer avec les gens, donc c'est complètement idiot. C'est idiot, c'est complètement arbitraire et fasciste quoi. Et donc il est en grève de faim, grève de la faim pour exiger sa libération sans condition. Donc il est à son 84e jour de grève de la faim et il commence à affaiblir sérieusement. Aujourd'hui, le moufti de Jérusalem est allé lui rendre visite. Et donc voilà. Par contre, c'est vrai que sa famille, tous les habitants de Jérusalem protestent, l'ensemble. Ce n'est qu'un petit... qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple de la détermination du peuple palestinien à continuer sa lutte, même avec la politique du ventre vide, même quitte à se tuer lui-même. Mais ils veulent vivre, lui d'ailleurs, ce qu'il déclare. Il déclare, je préfère mourir plutôt que de vivre sans avoir ma liberté, ma souveraineté, en fait, etc. Il dit, je veux vivre libre et fier. Et je ne veux pas être humilié. Il va attirer l'attention. Alors, de là, effectivement, on peut parler de la lutte d'ensemble du peuple palestinien. Parce que là, il y a à l'occasion justement de la deuxième intifade, il y a eu une relance pratiquement et une détermination à nouveau du peuple palestinien de continuer la lutte, de continuer à lutter jusqu'à la libération de son territoire complètement. Donc, il célèbre, comment dire, il commémore, je peux dire, les morts qui sont tombées à la fois dans les manifestations, dans les champs de batailles ou face à l'armée israélienne, face à la police israélienne, qui permet aussi aux colonies d'avancer n'importe où, de piétiner les mosquées, même de s'attaquer aux maisons des Palestiniens, et puis de maltraiter les Palestiniens, de les tabasser, tabasser leurs enfants. Tout ça, c'est le quotidien que vivent les Palestiniens dans cette horreur d'occupation israélienne qui viole tous les droits humains, qui viole toutes les lois des droits de l'homme et même les lois de l'occupation. Donc, voilà, ça c'est en toute impunité d'ailleurs, et toujours très soutenu par les Américains et par le monde occidental des pays de l'OTAN, qui continuent à prendre le parti de cet état, de cet état fantoche, en fait, qui a été créé de toute pièce sur la base du vol et du viol du sol palestinien, du sol au palestinien. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que récemment aussi, en Israël, en fait, effectivement, les exactions contre la population palestinienne continuent, mais aussi, il y a eu à nouveau un accord pour la construction de 500 colonies dans la ville de Jérusalem, Al-Quds, qui est des colonies israéliennes, alors que c'est aussi contraire à toutes les résolutions de l'ONU, c'est contraire à tout ce qui a été voté par les différents pays. Voilà. Oui, d'accord. Tu mentionnais donc la deuxième intifada qui a démarré il y a 20 ans. On peut rappeler qu'elle avait commencé par la fameuse visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées et qu'il y avait eu, si je ne me trompe pas, un massacre à l'AXA. Tout à fait. Et donc, c'est à ça que tu faisais référence. Oui, 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 c'est bien. Il y a eu effectivement un massacre et c'est le fameux moment où l'armée israélienne a tiré sur tout le monde et elle a tiré sur les enfants, sur les parents, etc. Et donc, il y a eu cette photo qui a traversé le monde d'Ahmad Durra, qui est un enfant de 12 ans qui a été tué dans les bras de son père ou derrière son père, qui ne pouvait pas le protéger, parce que l'armée israélienne tirait des rafales sur des gens qui sont complètement hésités, qui n'ont pas d'armes, qui sont là, qui ont eu juste le grand crime de manifester leur mécontentement et puis de manifester aussi leur indignation devant ce crime et le fait que les Israéliens ont vraiment applaudi ce crime et celui qui l'a commis, d'ailleurs, a été plutôt primé qu'autre chose. On peut mentionner aussi qu'un grand journaliste comme Charles Anderlin, qui travaillait pour Le Monde, qui travaillait pour France Télévisions, a été très, très embêté. Sa carrière, elle a été, non pas brisée, mais elle a été en tout cas très embêtée, sa carrière, du fait qu'il ait relaté cette histoire de l'enfant palestinien qui est mort dans les bras de son père. Absolument. On l'a accusé d'avoir manipulé, si tu peux en parler. Oui, on l'avait accusé d'avoir été manipulé effectivement par les Palestiniens, etc., sachant que lui, il a écrit un livre là-dessus et il a écrit récemment aussi un deuxième livre. C'est quelqu'un qui était détaché, qui vit à Jérusalem depuis des années et puis qui était correspondant, je crois, de l'AFP là-bas, qui a écrit plusieurs livres, qui est aussi d'origine juive, donc ce n'est pas le fait qu'il soit... Il a été taxé d'antisémitisme, effectivement, alors que c'est une question d'être pour le droit humain, tout simplement. Oui, il n'est pas du tout antisémite, il n'est même pas antisioniste. Il n'est antisémite ni antisioniste, en fait. Bon, il dénonçait, il racontait ce qu'il a vu. Voilà, mais rien que ça, c'était de trop, déjà. Eh oui, déjà. Et je voudrais quand même dire, il y a des gens qui sont très connus, même par exemple quelqu'un comme Pascal Beniface qui a écrit un livre qui dit « Est-il possible de critiquer Israël ? » Le fameux livre « L'antisémite » ? Sans être traité par antisémite. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'antisémite », je peux le montrer, je l'ai lu ici. Il paraît à l'envers avec l'image, mais qui est sorti aux éditions Max Milot, très bonne maison d'édition. Je recommande vraiment chaleureusement et qui montre à quel point, à partir d'une note interne qu'il avait diffusée au sein du Parti Socialiste, sa carrière a été mise en péril par le lobby sioniste qui ne le lâche pas depuis, alors que c'était cette note interne au Parti Socialiste, elle date d'une vingtaine d'années environ. Et il n'y avait rien de particulièrement ni antisémite, évidemment, et même pas non plus antisioniste. Et c'est vrai de voir que rien que critiquer, apporter une parole un peu critique, c'est même pas toléré par ce lobby sioniste. Alors que Pascal Beniface, il est la tête de l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, et qui est un organisme tout à fait respectable. On peut être d'accord ou pas avec leurs analyses, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que cette propagande, cette campagne, on peut dire cette cabale contre Pascal Beniface et contre d'autres, mais en l'occurrence, on parle de M. Beniface, ça a mis en péril l'existence même de son organisme, l'IRIS, puisqu'à une époque, ils ont eu du mal à retrouver des financements, et son organisme a failli fermer. Petite parenthèse. Alors, oui, tout ça quand même pour dire que de toute façon, critiquer Israël n'est pas du tout permis, et tout est associé, est criminalisé, associé à l'antisémitisme, et donc ça c'est une attitude aussi du pouvoir en France, en fait. Aujourd'hui, on arrive à faire passer sous l'antisémitisme toute défense de la liberté des Palestiniens et leur droit le plus légitime, en fait, à retrouver leurs terres et à retourner dans leur pays, déjà, pour les réfugiés, mais aussi pour les gens qui habitent toujours en Palestine, retrouver tous leurs droits et leurs droits sur leurs terres. et leur souveraineté, donc sur leurs terres et leurs richesses et leur souveraineté. D'ailleurs, à ce niveau, il est quand même intéressant de faire remarquer que les gisements de pétrole et de gaz importants qui sont, dont tout le monde parle aujourd'hui, et qui sont à l'est de la Méditerranée, pour lesquels se battent tous les pays. Enfin, bon, la Turquie avance, elle réclame son droit dans la richesse de la Méditerranée, les Américains, les Français, alors qu'en fait, ce sont des richesses qui appartiennent aux pays qui sont autour de la Méditerranée, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Palestine, et Chypre, et la Grèce aussi, parce qu'elle a une partie, et puis, voilà. Donc, et puis là, Israël veut avancer ses pions aussi, et utiliser et exploiter les richesses des Palestiniens, parce qu'elle occupe leur État, elle occupe leur terre. Donc, en fait, ça c'est l'occupant, selon le droit et la charte des Nations Unies, aucun pays, le pays occupant, n'a pas le droit d'exploiter les ressources du pays occupé. Or là, ils essayent, ils pillent, ils veulent piller les ressources de la Palestine. Et donc, voilà. Alors, merci pour ce rappel. On va passer maintenant à la Syrie, et avec une note positive, puisqu'on va commencer par parler de la réouverture de l'aéroport de Damas, qu'on avait mentionné au dernier CITREP, mais qui n'était pas encore, c'était tout nouveau. Il n'était pas encore ouvert. Voilà. L'aéroport de Damas a réouvert ses portes aussi, en prenant en compte, donc, après des travaux d'aménagement par rapport au Corona, et puis par rapport à toutes les nouvelles réglementations internationales, je pourrais dire, dans ce sens, donc sanitaires, hygiènes, etc. Mais aussi, après des années de fermeture, aussi à cause de la guerre terroriste contre la Syrie. Donc, les premiers vols ont eu lieu vers le Caire, et maintenant, donc, d'autres vols auront lieu régulièrement vers le Koweït, et puis, je pense, vers l'Irak. Donc, ça va se développer, la réouverture des lignes. La compagnie syrienne est en train de négocier, donc, l'ouverture de ces lignes, la réouverture de ces lignes vers les différentes capitales européennes aussi, parce qu'on peut souligner que la possibilité est ouverte vers Yerevan, c'était vers la capitale de l'Arménie, et bien entendu, vers l'Iran, vers la Russie. Il y a à peu près combien de ressortissants syriens qui sont présents en Europe de l'Ouest, par exemple, est-ce que tu as une idée des chiffres, ou pas du tout ? Ah non, je n'ai pas du tout d'idée, non, ça va vraiment poser une colle. Ok. Bon, ben, peut-être un chiffre que tu pourras donner, peut-être, dans un des prochains CITREP, c'est vrai que ça intéresse peut-être les internautes de savoir combien il y a de franco-syriens. Ben, c'est-à-dire, on est en France, je peux dire qu'on est 60 à 70 000. Il y a eu, à un moment donné, on était 60 à 70 000. On peut dire qu'avec les dernières vagues de réfugiés, peut-être, il y en a 100 000, mais on peut égarder plus en France. Bon, il y en a en Allemagne, il y en a, bien sûr, en fait. Je crois que c'est l'Allemagne qui a accueilli le maximum de réfugiés syriens. D'accord, mais avant le début de la guerre, tu évoques le chiffre de 60 à 70 000. Oui, c'est ça. En France ou franco-syriens. Oui, tout à fait. Très bien. Et puis, voilà, la plupart des réfugiés sont en Turquie, au Liban, enfin, dans les pays voisins. Même en Syrie. Parce que c'était... Et en Syrie, oui, mais en Syrie, ils ne sont pas réfugiés. Ils sont... Déplacés. Ils sont exilés, ils sont déplacés de leur logement, mais ils ne sont pas réfugiés, je veux dire. Ok. Voilà. Alors, tu mentionnais également qu'il y avait à nouveau des dégradations sur le réseau électrique qui, pourtant, venait d'être mis en service en grande partie. C'est un peu le jeu du chat et la souris, même si c'est plus dramatique que les textes avris, puisque là, c'est la vie de des millions de personnes qui est en jeu. Mais on a l'impression que, d'un côté, l'État syrien et les techniciens réparent, et de l'autre côté, une fois que c'est réparé, les terroristes et les saboteurs... Alors oui, mais de toute façon, on joue à ce jeu-là depuis le début de la guerre, depuis 2011, en fait. À chaque fois qu'il y a des réparations, il y a tout de suite des détériorations. Alors là, je voudrais quand même souligner certaines choses. Il y a eu les réparations de la raffinerie de Bagnas, qui ont été faites le mois dernier. Et puis, une des tours de la raffinerie a repris le fonctionnement, en fait, début octobre. Et on pouvait penser qu'il y aurait une nette amélioration de la situation par rapport à l'essence et par rapport aux produits pétroliers, en fait, en Syrie, puisque même les pays qui nous aident, notamment l'Iran, je peux dire l'Iran et la Russie, ils nous donnent du pétrole à l'État brut, en fait, et il est raffiné en Syrie. Donc, il y avait effectivement au début, au mois de septembre et le mois d'avant, une très forte crise due à l'application de cet embargo ignoble appelé Code César qui vise à étrangler complètement la Syrie et qui, en fait, a effectivement rendu la vie très difficile aux Syriens. Donc, là, ça a été une petite ouverture, disons, et les gens ont commencé à pouvoir approvisionner un petit peu d'essence parce que les queues, elles étaient prolongées pendant 24 heures ou plus devant les pompes à essence. Donc, là, c'était censé améliorer la vie des Syriens. Après, donc, il y a eu aussi une très grosse crise de céréales parce que, comme on avait dit dans d'autres sites REP, les Turcs et les Américains, mais en fait, soutenus aussi, les agressions ont continué par les terroristes aussi, contre, au mois d'août, donc au moment de la moisson, contre les récoltes céréalières de la Syrie, aussi bien à l'est de la Syrie, donc du côté, au nord-est de la Syrie, du côté de Hasak-e-Khamshli. Et ce sont les zones où sont les Turcs et les Américains et plus les terroristes de Qassad qui, aujourd'hui aussi, ont affirmé de plus en plus leur coopération et collaboration avec l'occupant américain. Donc, là, ils avaient brûlé toutes les récoltes de Hasak-e-Khamshli. Brûlé et volé des récoltes ? Tu m'avais parlé de vol aussi, puis de... Et vol, et puis... Et des destructions, quoi, par le feu. Voilà, et des destructions, plus aussi poussant les habitants à quitter leur maison, ils ont pillé leur maison et ils ont, et avec la volonté de... Et ils ont amené des terroristes avec leur famille pour habiter dans leur maison, en fait, à les remplacer. Donc, une véritable... Et ça, c'est soutenu par l'armée turque. Et, bon, les Américains, ils sont essentiellement autour des puits de pétrole. Alors, à notre côté, bien sûr, ce qui a suscité une très grande résistance de la part des Syriens et de la part de toutes les personnes qui sont dans cette région, et puis, donc, qui se sont mis à se battre contre les Turcs, contre Kassad et contre la présence américaine. Et c'est une véritable résistance populaire qui progresse, et qui progresse maintenant de manière notoire. Ça, c'est un point. De l'autre côté, donc, du côté ouest de la Syrie et du côté d'Edleb, il y a eu aussi beaucoup d'incendies. À l'époque, au mois d'août, il y a eu beaucoup d'incendies de récoltes dans la vallée de l'Rab, etc. C'est des récoltes céréalières. Aujourd'hui, il y a, en fait, donc, depuis dix jours, là, la semaine dernière, une véritable campagne de destruction et de création d'incendies qui a été vraiment partout en Syrie, partout sur la côte. La côte syrienne a complètement flambé. Et d'ailleurs, je voudrais signaler aussi, c'est pareil pour la côte libanaise et la Palestine. L'objectif, c'est, alors, ça, là, aujourd'hui, cette période, c'est la période de cueillette des oliviers, des olives. Et donc, période de cueillette des olives. Et puis, des pommes et des figues. Et ces régions sont pleines d'oliviers, de figuiers, d'arbres fruitiers aussi, de pommiers, etc. Des agrues, et on va montrer le visuel que tu m'as envoyé, qu'on va incruster dans l'image. Absolument, oui. Ça, ça concerne essentiellement la région de l'Attaquier, qui était une des principales zones de production pour ces arbres fruitiers et ces oliviers. Et donc, on a vu des incendies démarrer, mais aussi des incendies qui démarraient dans les forêts. Toutes les grandes forêts, en fait, à l'ouest de l'Attaquier, qui sont vraiment des montagnes absolument magnifiques, et tout a été transformé en torches, pratiquement, et ont été incendiés. Alors, les chiffres que tu m'as donnés... Je voudrais dire, quand même, que malgré le fait qu'après, on est là, on a neuf ans de guerre derrière nous, que parmi les neuf ans de guerre, il y a aussi neuf années d'embargo, qui touche aussi les voitures de pompiers, tout le matériel, etc., que le peuple syrien s'est mis, tous, avec toutes ses forces et toutes ses institutions, donc les pompiers, l'armée arabe syrienne, la défense civile, les organisations du pays, en fait, les conseils locaux, etc., tout le monde a s'est donné la main pour éteindre ces incendies, avec le maximum de vigueur, en fait, et ils se sont employés nuit et jour à le faire. Vous allez voir, d'ailleurs, peut-être, les vidéos que tu vas passer. C'était quand même quelque chose de terrible, d'autant plus qu'il y avait des vents très forts qui étaient, et souvent, parfois, donc, ils arrivent à maîtriser un secteur, et puis ils reflambaient le lendemain, etc. Ce qui veut dire que c'était pas fortuit non plus, mais ce sont vraiment des incendies criminels organisés par les terroristes et par Erdogan, aussi, par la Turquie, et les États-Unis qui visent, effectivement, à l'ombre à la fois du corona et des sanctions, entre guillemets, en fait, de l'embargo exercé par les États-Unis, qu'ils appellent sanctions, et qui est complètement illégal et qui est complètement terroriste. Ils visent à, non seulement, étrangler le peuple syrien, ils visent à l'affamer et pour lui imposer, pour le mettre à genoux et lui imposer le diktat américain. Alors, les chiffres que tu me donnais tout à l'heure sont assez différents, quand même. Heureusement, il n'y a eu que deux morts et une vingtaine de blessés par asphyxie dans la région de l'Attaquier, mais on parle de plus de 3 millions d'oliviers partis en fumée, 3 millions, c'est énorme, 250 000 arbres divers, 30 000 mètres de réseaux d'irrigation, 1100 ruches d'abeilles, 220 hectares de légumes et 1,3 million d'arbres de type agrumes qui sont partis en fumée. C'est dramatique. Et ça, c'est rien que la région de l'Attaquier. Oui. C'est parce qu'en fait, ce qui a flambé, c'est Tortous, l'Attaquier, Moussiaf et puis toute la région, toute la région de la province, la campagne de la province de Hama. En fait, tout ça aussi, c'était parti. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un sinistre national, je peux dire, un grand problème national. Mais, alors, face à cela, c'était vraiment très émouvant quand on voit la, comment dire, la solidarité de l'ensemble du peuple syrien qui, beaucoup de gens se sont dépêchés à aller sur place pour aider, pour aider à la fois la population. Il y a eu plus de 1000 villages quand même, il faut le savoir. 1000 villages qui ont perdu pratiquement leur bien. tout, tout. Et là, donc, la solidarité a joué. Les gens ont commencé à envoyer des vivres, et puis de quoi secourir aussi les gens. Et puis, certains villages qui étaient plus haut dans la montagne qui ont accueilli les autres. Donc, vraiment, une très grande solidarité qui s'est exercée. Et puis, hier et avant-hier, le président est allé, donc, et sa femme, d'ailleurs, ils sont allés rendre visite, visiter la population dans les différents lieux de l'Attaquier, de Hama, de Tortous, etc. Et pour constater, pas seulement pour faire le constat des dégâts, mais aussi pour parler avec la population et voir comment on peut ensemble reconstruire. Et comment on peut ensemble, et en fait, c'était vraiment extrêmement intéressant. et vous avez sans doute l'interview avec Bachar Al-Assad sur les lieux, où il disait, de toute façon, c'est sûr qu'on a constaté qu'il y a énormément de dégâts et qu'il y a énormément de défis. Donc, il a félicité les pompiers, l'armée, le peuple, et puis les médias, etc., qui ont transmis une véritable image qui a poussé cette solidarité finalement, qui a provoqué la solidarité, mais il dit, de toute façon, il y a de grands défis pour reconstruire, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible, et donc on va faire ensemble pour que ce soit très vite débloqué et pour que vous ayez la possibilité de vivre. Et il a dit, il est clair que toutes les personnes qui ont perdu, ils ont perdu leur récolte, ça veut dire qu'ils ont perdu au moins leur pain de l'année, en fait. Cette année-là est perdue, mais il faut quand même du temps aussi pour que ça repousse. Donc, il y a aussi au moins 4 ou 5 ans pour que... Et donc, il a tout de suite décrété, en fait, des aides à cette population. Il a dit, l'aide, elle ne va pas concerner une famille ou des familles ou un village ou des villages. C'est tout le monde et tout individu. Donc, on voudrait que tout le monde puisse avoir accès à ces possibilités. mais en plus, il va falloir replanter. Donc là, ce n'est pas impossible parce que nous avons les plants. On peut vous aider avec les plantes, en fait, les petits... Comment on appelle ça ? Les petites plantes qu'on remet... Les pousses. Les pousses, voilà. Nous avons les pousses, nous avons la semaille, etc. On va vous les distribuer dès demain et vous allez commencer à replanter. Bien sûr, il faut du temps pour que ça pousse, mais on va essayer aussi de trouver des plantes alternatives qui poussent vite et qui vous permettront de vivre. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que tout de suite, ce sont les idées qui sont nées de la population. Il a récolté un peu les idées de tout le monde qui connaissent le terrain, qui connaissent leurs terres et qui connaissent aussi ce que fait pousser cette terre. Et en plus, il a dit, on a aussi même les fertilisants, etc., qu'il faut, les engrais, en fait, qu'il faut. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. C'est vrai qu'un olivier, ça met énormément de temps à pousser. Les arbre fruitiers, un peu moins, mais ça met du temps. Apparemment, les oliviers vont pouvoir pousser dans 5 à 6 ans. 5 à 7 ans, ils mettent à repousser. Et bon, mais on peut faire des plantes vivrières qui poussent vite, etc., et c'était l'objectif. Ce que je peux dire, c'est que le président qualifié de celui qui tue son peuple, en fait, par les médias occidentaux, auxquels je peux dire qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient la vérité, c'est que les gens étaient autour de lui et il a, par sa visite, lui et sa femme, d'ailleurs, qui a aussi, qui est, qui dirige, en fait, la plateforme de soutien, aussi, aux blessés, de guerre, etc., et donc, a aussi été sur place et voyez avec la population aussi, dans d'autres endroits, comment elle peut aider, effectivement, à ce qu'il y ait des petits business, si on peut dire, les petites entreprises qui démarrent et qui puissent vivre rapidement, quoi. Donc, et il faut voir, quand même, comment ils ont été accueillis, aimés, adorés par les gens et surtout, le coût de, comment dire, d'énergie qu'ils ont donné à la population qui, sans doute, était au maximum de son désespoir parce qu'il y avait des gens qui ont tout perdu et qui ont perdu pas seulement la terre, mais aussi, pas seulement les plantations, mais aussi la maison et les ateliers, etc., les ruches, en fait, c'est quelque chose de fou. Et là-dessus, je peux dire aussi qu'on va revenir aux centrales électriques. Il y a eu quand même des dizaines de centrales électriques qui ont été à nouveau aussi endommagées par l'incendie. Donc, voilà. Et ce que je pourrais dire à nos amis là, qui nous écoutent, le peuple syrien depuis dix ans est dans cette logique, c'est-à-dire, il y en a qui détruisent, 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 et le peuple syrien construit, construit, construit comme des fourmis et nous arriverons à gagner et nous arriverons à nous imposer et à être souverains enfin et à repousser tous ces envahisseurs dehors, en fait, en dehors de notre pays. Tu fais le lien en parlant de souveraineté ? Moi, je suis persuadé de cela et je suis persuadé de la victoire finale. Déjà, d'ailleurs, on a libéré 85% de notre pays qui était d'ailleurs à 80% occupé par les terroristes en 2013. Il faudra le dire. C'est vrai. Il faut le dire et le savoir. Donc, nous sommes déterminés à vivre libre et à gagner notre souveraineté totale et notre indépendance totale et surtout toutes nos terres et la souveraineté de notre contrôle sur toutes nos terres, y compris Hasake, Ramchli, etc., Al-Jazir, Al-Suri. Voilà. Alors, tu parles juste à l'instant de souveraineté. Tu participais à une conférence à Berne qui s'intitule Souveraineté des Etats et Droits Internationals qui devait avoir lieu à l'Université de Berne et puis finalement qui s'est tenue au Musée de l'Histoire Naturelle. Donc, c'était une conférence organisée par le GPRI, un organisme engagé pour la paix dans lequel officie notamment Gabriel Gallis. Gabriel Gallis qui nous avons eu la chance d'interviewer avec le Cercle des Volontaires et qui était à l'origine de l'organisation de cette conférence. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Puis nous, on va mettre le lien évidemment ici en dessous de la vidéo pour qu'on puisse aller voir ton intervention. Oui. En plus, alors oui, effectivement, cette conférence, elle était organisée par effectivement le GPRI, mais avec aussi l'ambassade et les organisations d'amitié, les associations d'amitié suisse-Cuba et suisse-Venezuela. Et donc, c'est vrai qu'on nous a refusé le congrès à l'université de Berne pour cause du Covid. Bon, un petit clin d'œil. No comment, on va dire. Oui, no comment. Mais nous avons réussi, elle a été à nouveau donc organisée au musée d'histoire naturelle. Les interventions étaient toutes très intéressantes. En fait, ça tournait aussi autour de la souveraineté des pays. Bien sûr, la charte de l'ONU est normalement les points piliers ou les points principaux de la charte de l'ONU. C'est le respect de la souveraineté des pays, c'est la non-intervention militaire, c'est le règlement des différends par la discussion et par la paix. Alors qu'on voit que les pays comme les États-Unis et les pays de l'OTAN, ils passent leur temps à bafouer cette charte et à s'ingérer dans tous les pays. Donc, de toute façon, il était question, bien sûr, les grands participants étaient le Venezuela et Cuba. Cuba, elle est sous sanction américaine ou sous embargo depuis 1963. Le Venezuela, qui est un pays pétrolier extrêmement riche, vit la pénurie du pétrole, etc. parce que Chavez a osé nationaliser le pétrole pour que le peuple vénézuélien puisse utiliser ses ressources et depuis, donc, tous les feux de la guerre des États-Unis se lui sont tombés dessus et donc, les embargos leur empêchent maintenant d'avoir des pièces détachées, les empêchent d'avoir, d'utiliser leur propre raffinerie qui tombe en désuétude à cause des pièces détachées, à cause de la technique, etc. Pardon. Bon, ce qui fait, effectivement, nous étions tous en gros d'accord pour montrer l'illégalité de ces sanctions contre les pays et que le terrorisme en fait économique représente ces sanctions qui visent à mettre les peuples à genoux et en fait, l'idée, c'est de faire un nouveau monde qui, où en fait, tous ceux qui souffrent de ces sanctions puissent faire front commun contre les pays qui agressent qui sont les États-Unis pour ne pas les nommer et les pays de l'OTAN. Oui, parce que la liste des pays qui sont sous embargo ou qui sont l'objet de sanctions internationales ciblées, en tout cas, sur certains dirigeants, la liste ne cesse de s'allonger. Récemment, il y a la Biélorussie qu'on peut ajouter sur cette liste. Mais même la Russie et la Chine, mais aussi, aussi, n'oublions pas, la France, en fait, ce n'est pas des sanctions directes, mais on leur impose d'appliquer des sanctions contre les autres pays que les États-Unis qui choisissent et de ce fait, ça flingue aussi leur économie, ce qui fait, je voudrais quand même rappeler, la France souffre énormément des sanctions ou des embargos qu'elle était obligée d'appliquer face à la Russie, face à l'Iran, et contre la Russie et l'Iran, qui ont endommagé et qui ont endommagé complètement l'économie française. Bon, donc, rappelons quand même le fait que la France, elle exportait des produits, énormément de produits alimentaires vers la Russie, notamment des céréales, des légumes, des viandes, etc. Et bien, là, il y a, tous les producteurs étaient très mal à cause du fait qu'on ne pouvait plus exporter vers la Russie. la France exportait vers l'Iran des voitures, etc. J'ai eu une chance d'aller en Iran, j'ai vu, il y avait beaucoup de Peugeot, historiquement, mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Les usines Peugeot ont été fermées ici en France, donc il y a plus de 30 000 chômeurs dû à ça. Donc, en fait, même les pays « amis » des États-Unis souffrent de cette loi d'extracter territorialité de leur loi interne, en fait, quand ils ont décidé quelque chose, ils font en sorte que toutes les compagnies qui travaillent avec eux appliquent ça. Et donc, ces sanctions ont été reconduites hier, enfin, ont été décidées d'ailleurs déjà par le Congrès américain et puis ils l'appliquent au monde entier, comme ça. Voilà. Donc, c'est l'arbitraire total au niveau du monde. Et c'est clair que ce que vous allez voir, en fait, dans mon intervention, ce sur quoi nous avons tous insisté, c'est qu'il était important de se donner la main face à ces injustices et face à ce terrorisme économique qui est complètement contre les peuples, c'est-à-dire pas seulement tous les peuples des pays qui subissent les sanctions, mais aussi les peuples qui les soutiennent et qui refusent ce diktat et cette impériosité, impérialisme économique et ce terrorisme économique. Donc, voilà, ça, ça a été effectivement, alors, il y avait un haut fonctionnaire de l'ONU qui était là et qui a dit clairement, aussi c'est Alfred de Zaya qui a montré comment se font les pressions à l'ONU contre les secrétaires, les fonctionnaires de l'ONU, etc., pour qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils ne disent que les choses que les États-Unis voudraient qu'elles disent. Donc, dans le sens des États-Unis, dans le sens de l'OTAN, etc., et que ça va parfois jusqu'à la menace personnelle, en fait. Donc, ce n'est pas seulement une question de je perds ma prime ou je perds mon boulot ou je ne sais pas quoi, mais ça va jusqu'à la menace de mort et pour la personne, pour sa famille, etc. Alors, je rappelle que les interventions de Gabriel Gallis, d'Alfred de Zaya, etc., sont disponibles via le lien qui sera donné sous la vidéo, sur la page du GPRI. Tout à fait. Alors, ça sera... Merci. On va passer au bilan du coronavirus en Syrie qu'on donne régulièrement. Effectivement, bon, donc, en Syrie, il y a... Bon, c'est pas la panique. il y a 4147, je crois, cas. Et sur les 4000, il y a eu 1300... Guérisons. Guérisons. Et puis, il y a... Trois morts supplémentaires. Tu m'as parlé de trois morts supplémentaires, ce qui fait porter le total à 218 morts du coronavirus depuis le début de la crise. Depuis le début de la crise, depuis le début de la pandémie. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas alarmant, mais la Syrie prend ça tout à fait au sérieux et ils continuent à ouvrir des salles supplémentaires dans les hôpitaux. Ils essayent de faire aussi des salles de confinement, enfin, comment dire, d'isolation supplémentaire, etc. Et il y a surtout aussi, et très, très important, même avec, surtout avec les incendies, il y a eu des... Comment dire ? Des groupes mobiles médicaux, mais de tout secourisme médical, pas seulement pour le Covid, mais des unités mobiles, des unités médicales mobiles, parce qu'en même temps, la Syrie, là, en ce moment, il continue à faire le vaccin anti-polio pour les enfants dans toute la région. il faut quand même rappeler que nous étions victimes du terrorisme et de la guerre qui a déstabilisé, je dirais, les structures sociales depuis 2011 jusqu'à maintenant. Donc, l'État syrien et le ministère de la Santé syrien sont très... ont à cœur, toujours, d'être très présents partout et de pouvoir veiller à la vaccination concernant surtout les maladies contagieuses et les grandes maladies comme la polio, comme la variole, etc. En fait, c'est le malaria, les DT-coq, les DT-coq polio, en fait, ça, c'est les grands vaccins, en fait, qui sont bien sûr faits gratuitement à tous les enfants. Voilà. Et donc, par là même, l'aide médicale générale. Très bien. Alors, pour conclure cette interview, on va parler maintenant du média Grayzone qui a évoqué donc des opérations de propagande vraiment d'envergure anti-syrienne en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, alors, ce que j'ai oublié de dire et j'y avais pensé et puis on avait oublié à nouveau, c'est qu'il y a à nouveau les terroristes qui font à nouveau une mise en scène pour une attaque chimique contre la population pour pouvoir en accuser l'État syrien et ça, ce sont les Russes qui ont dénoncé aussi ça parce qu'ils voient les mises en scène via les satellites, en fait, qu'ils sont très équipés et bien équipés pour ça. Donc, ils ont dénoncé à nouveau ça. Je voudrais rappeler quand même que les terroristes ont à chaque fois depuis 2013 jusqu'à maintenant évoqué des attaques chimiques alors que ce sont eux qui la font et à la fin, ils ont commencé par, ils ont fini par simuler et filmer des attaques chimiques pour montrer que eux, les casques blancs sont là en train de secourir la population que le pouvoir de Bachar el-Assad a, comment dire, agazé ou a attaqué avec le chlore et les attaques chimiques. Donc, actuellement, il se prépare aussi pour faire une attaque à Khan-Shekhun, donc à nouveau dans le sud d'Edlib ou dans les zones proches de Khan-Shekhun puisque Khan-Shekhun a été déjà libéré et puis la population est revenue, en fait, les habitants de ces villages du sud d'Edlib sont revenus dans leur village après leur réhabilitation par l'État syrien. Donc, en fait, là, c'est à nouveau une tentative d'attaque et de diabolisation de l'État syrien pour permettre une invasion réelle. Je voudrais dire aussi l'objectif à travers ces incendies, à travers l'affirmation du peuple syrien, c'est de dire après « Ah, l'État syrien n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa population, donc c'est un État qui est en échec, donc nous, nous allons intervenir pour sauver la population de la famine, de la je ne sais pas quoi, etc., et de l'insenté. » Donc, en fait, c'est très vicieux en fait comme manière de faire. C'est « Je fais tout, je casse tout dans le pays pour que, ou je fais par terroriste interposé et par tous les moyens. La population est en difficulté et après, on dit « Ah, la population est en difficulté, l'État ne peut pas subvenir aux besoins de cette population, donc nous, on intervient pour sauver la population. » C'est le concept du pompier pyromane. Voilà. Et c'est surtout en fait, il faut condamner et je crois que tout le monde l'a condamné aussi à la conférence, cette clause qui a été introduite par Kouchner et qui a été votée dans les années où Kouchner était dans les affaires étrangères en France. Il était ministre des affaires étrangères. Ils ont introduit cette histoire du droit d'intervenir pour protéger. Le droit d'ingérence. Voilà. Le droit d'ingérence pour protéger soi-disant la population. Et depuis ce moment-là, donc on a vu, c'est, on essaye de magouiller une partie de la population, de trouver une cinquième colonne qui appelle à l'intervention extérieure, ce qui était le cas de la Libye, rappelez-vous. Et puis, ou alors, ah, conditions sanitaires très difficiles, donc on intervient pour sauver la population, ce qui a été aussi souvent utilisé dans des endroits comme le Soudan, comme dans les... Le fumeux droit d'ingérence qui a donné lieu au concept non moins fumeux de guerre humanitaire. Exactement, tout à fait. Merci. Et donc, voilà. Voilà, c'est... Mais je reviens quand même à dire la détermination du peuple syrien est grande. Lui, avec ses amis et ses alliés, donc de la résistance, de la résistance libanaise, de la résistance irakienne, qui d'ailleurs a effectué de grandes victoires récemment aussi contre les terroristes de Daesh qui refleurissent comme par hasard en Turquie, en Irak et sur les frontières syriennes aussi de l'Irak et aussi même dans la... dans le désert syrien, comme par hasard, bon, parce que toute la région et parce que je rappelle qu'après l'assassinat, le vil assassinat du général Suleymani, rappelez-vous que le parlement irakien a voté la fin de la présence américaine dans toute la région et donc là, les Américains réactivent Daesh pour avoir un prétexte de rester parce que soi-disant, ils restent pour se battre contre les terroristes. Voilà. Très bien. Eh bien, Sarmidani, merci beaucoup pour ton témoignage et tes analyses et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain CITREP. Merci beaucoup Raphaël et merci beaucoup à tous nos internautes qui nous écoutent et puis je vous dis à la prochaine fois et avec d'autres victoires, je suis sûr. On espère. Je vous salue très très fort. Donc, chers internautes, n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires sous la vidéo. Aïssa et moi, nous les disons attentivement et nous y répondrons dès que nous le pouvons. Merci et à dans deux semaines. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada